bonsoir un petit live improvisé même mon vocabulaire s'improvise un live improvisé pour être en lien avec vous parce que j'avais envie là de partager cette semaine a été assez chargée pour moi avec les enfants avec mes projets mon côté pro et puis les annonces qu'il a fallu un peu digérer prendre le temps d'être centré de revenir dans un équilibre quelque chose de juste au delà des apparences finalement pour moi c'était vraiment ça le bilan c'est de me dire ne pas rester sur ce qui est entendu ce qui est dit mais aller au delà et voir quel est mon besoin à moi dans tout ça et comment je peux être en lien à l'autre parce qu'il y a plein de choses qui ne me parlaient pas je ne me retrouve dans pas grand chose en ce moment que ce soit socialement ou dans les dans ce que je peux lire sur les réseaux dans ma vie réelle entre guillemets ma vie là au quotidien par contre ça c'est ok toute cette année j'ai mis en place des choses vraiment qui m'ont permis d'aller vers ce que ce qui est juste pour moi pour ma famille mes enfants et pas m'y perdre dans tout ce qu'on a vécu donc ça je suis vraiment contente mais du coup cette semaine c'était assez fort et il y a des choses fortes qui sont ressenties j'avais envie juste ce soir pas de parler vraiment de ce qui s'est passé moi je n'ai pas envie de partager mon opinion justement c'est ça qui s'invite à moi c'est pas donner une opinion je n'ai pas j'ai une opinion mais c'est la mienne et je trouve que justement on est trop dans il y a trop de je donne mon opinion on reste en surface des choses et on va passer en profondeur déjà individuellement et passer en profondeur pour moi du global aussi on prend un fait et puis on reste sur le fait on reste sur la superficialité de la chose on ne prend pas assez d'aspects tout ne peut pas être blanc, noir voilà donc voilà j'ai même décidé de pas voilà on en parle et on est obligé d'un moment ça fait partie de notre environnement et il a un impact tout ça ça a un impact dans notre vie à tous mais après on a le choix de qu'est-ce qu'on donne comme énergie et je ne suis pas quelqu'un qui se coupe de la vie je suis vraiment dans la vie je suis vraiment dans l'incarnation moi ça impacte beaucoup de choses dans ma vie voilà depuis un an tous les choix qui sont faits impactent énormément ma vie comme beaucoup de gens mais mon choix c'est pas de laisser le pouvoir à l'extérieur voilà c'est moi qui ai le pouvoir c'est moi qui décide et j'avais envie de partager ça ce soir en fait tout simplement voilà dans ce live un peu spontané c'est que j'ai le pouvoir de voir la vie comme je le veux de faire les choix comme je le sens voilà tout en conscience des autres parce que du coup l'extérieur est une information elle me dit où je peux aller où je ne peux pas aller mais comment du coup moi je me positionne là-dedans et comment je vais vivre les choses qui se présentent à moi voilà et puis comment je vais agir par rapport à ça voilà et aujourd'hui pour moi cette semaine j'ai pu savourer vraiment tout le chemin parcouru tous les outils que j'ai découvert depuis 20 ans en développement personnel que ça passe par la spiritualité par la notion de relation à l'autre à soi la communication les émotions les neurosciences je vois que tout ça sont des outils qui m'aident moi à être moi-même dans les moments difficiles et d'aller piocher dans mes réserves autant formelles que subtiles de mon être et j'écoute ce qui se passe en moi j'accueille c'était pas facile mardi j'ai eu une journée vraiment je me suis levée j'avais mal tout à la mâchoire la rage une forme de rage qui ne s'est pas exprimée à l'extérieur j'ai juste senti dans mon corps et j'ai dit à mes enfants que j'étais plutôt tendue aujourd'hui que mon espace vital avait besoin de respect que je pouvais être très réactive j'avais du mal j'ai dit à mes parents j'étais avec mes parents que j'étais un peu en tension et que j'étais pas très joyeuse donc j'ai pu dire aux autres mais je n'ai pas ressenti l'envie d'exprimer ma rage l'envie d'exprimer ma colère j'avais pas envie de nourrir ça j'ai demandé à mon cerveau à mon corps d'alchimiser ça donc toute la journée j'étais comme ça ça allait avec le temps pluvieux horrible on aurait cru qu'on était à l'automne et j'ai dit c'est ok donc vraiment c'est ça que j'ai envie de vous partager là en live et puis ce sera en replay et je le laisserai comme d'habitude parce que bien sûr ça touche tout le monde tout le monde est branlé par ce qu'on a entendu il se passe des choses très très fortes en ce moment j'ai entendu encore ce matin des catastrophes en Allemagne en Belgique mais aujourd'hui on ne peut pas continuer à être dans la réaction tout le temps on ne peut pas être tout le temps dans dépenser de l'énergie à tout va parce que quand on réagit bien sûr pour notre cerveau c'est une réponse de survie mais il y a vraiment on va dire on brasse un peu de l'air parce que finalement cette énergie au lieu d'utiliser à bon escient pour être en action pour pouvoir aller trouver la juste action pour soi déjà et être juste avec l'autre parce que ça reste toujours une relation à deux on va toujours vers l'autre faut pas croire c'est pas parce qu'on pense à soi on se sente sur soi qu'on oublie l'autre c'est pas d'égoïsme c'est juste je prends un temps pour moi pour être juste dans la posture que je vais prendre pour être juste avec l'autre voilà et j'avais envie de partager ça ce soir juste quelque chose de fluide de doux moi le sentiment le plus profond vraiment derrière tout ce qu'on voit tout ce qui ressort pour moi de ce que je vois cette semaine ce que je vois depuis longtemps et encore plus fortement depuis l'année dernière c'est de la tristesse de la tristesse dans nos sociétés où on a vraiment accès à tellement de choses qu'on puisse être encore dans tu es bien tu es nul je juge l'autre parce que n'oubliez pas quand vous pointez votre doigt vers l'autre il y a trois doigts qui sont pointés vers vous ne l'oubliez pas ça et vous allez me dire oui c'est idyllique c'est utopique on ne vit pas dans un monde de bisounours hop et bien ça je vous le dis si je ne vis pas dans un monde de bisounours je vis dans un monde humain où je crois vraiment à la beauté humaine je n'y crois pas je le sens pour moi quand je vois une personne quand je l'écoute il y a de la beauté bien sûr on n'est pas tous obligés de l'avoir on n'est pas tous obligés de l'utiliser mais on peut le faire aussi voilà et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de le dire moi j'en ai un peu marre si j'ai une révolte si j'en ai marre de voir que l'être humain il utilise plutôt sa partie sombre que sa partie lumineuse et je sais combien c'est difficile je sais le chemin mais aujourd'hui on a accès il y a je suis un peu entre deux choses c'est à dire qu'il y a la partie en moi qui dit c'est difficile pour les personnes je sais ce que c'est d'aller vers sa partie lumineuse moi-même je sais le chemin parcouru pour moi-même des fois me sentir lumineuse dans certaines situations ou parfois tout simplement dans ma vie et en même temps il y a l'autre partie qui sait qu'avant on n'avait pas accès tout ça mais aujourd'hui on a accès à plein de connaissances à plein d'ouvertures à la partie psychologique spirituelle subtile la partie créative de notre cerveau parce que c'est pas juste un truc c'est de la magie non notre cerveau il a cette partie il a cette partie vraiment naturelle d'aller chercher des choses de la douceur on en a besoin aujourd'hui on sait on le sait qu'on se construit pas dans la violence même si la violence nous permet de tirer des leçons notre cerveau il intègre dans la douceur plus l'ambiance est dans l'amour dans la douceur la bienveillance le respect plus on est efficace plus on développe des personnes mais de folie quoi des compétences un leadership de fou une puissance intérieure incroyable beaucoup plus que tu es nul il faut y aller aller je souffre et je souffre et je souffre donc pour moi c'était vraiment cet élan tout à l'heure je me dis ouais j'ai envie de partager mais j'arrivais pas à dire de quoi j'avais vraiment envie de parler un thème et puis c'était juste être en lien avec vous et transmettre ça voilà dire ce que j'ai là moi sur mon coeur et en fait c'était pas il y avait ni un message de bienveillance ni un message de choisir moi j'ai envie qu'on respecte moi je respecte les choix de chacun tant que mon espace vital à moi aussi est respecté et comment je mets en lien deux espaces quand l'autre est dans son espace avec ses convictions sa vision sa sensibilité sa conscience ses valeurs ok je les accueille et du coup comment on fait comment moi je fais pour garder cet espace qui est le mien tout en étant en lien à l'espace de l'autre alors on n'est pas en lien avec l'espace de l'autre tout le temps avec tout le monde on peut pas être en lien avec tout le monde il y a des gens on est trop éloigné et c'est ok mais même si on est très éloigné moi j'ai à coeur de garder la bienveillance avec la personne qui est à l'autre bout de moi ça veut pas dire je vais nourrir le lien ça veut dire je veux garder le lien d'amour par contre oui ça oui mais il y aura pas de lien relationnel on est d'accord et moi c'était la seule chose que j'avais envie vraiment j'ai pas trop regardé les réseaux j'ai essayé d'être à distance mais bon quand je partage quand je travaille pour ma communication pour des choses je me retrouve un peu sur les réseaux et je vois des choses et voilà ma peine elle vient de là c'est personne ne sait rien moi-même là je vous partage juste un élan du coeur il n'y a rien je ne sais rien je suis juste moi je ne suis pas de je ne suis pas de Dieu et même Dieu il ne sait pas tout il laisse faire la vie il laisse le... si on croit en Dieu peu importe la forme l'énergie de vie la puissance lumineuse chacun y met les mots qu'il veut mais personne ne nous impose quoi que ce soit on a le libre arbitre et je me dis mais si on voyait les gens d'abord dans la beauté si l'autre qui était différent de moi n'était pas mauvais mais juste différent avec d'autres choix parce qu'en plus on ne voit que le haut de l'iceberg chez quelqu'un on ne sait pas voilà quand on entend que si ceux qui se font vacciner on y arrive ce sont des imbéciles mais on ne sait pas pourquoi les gens arrivent à ça et puis c'est quand on entend que les gens qui ne sont pas vaccinés ils sont égoïstes on ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie voilà et ça c'est le truc qui me qui me terrasse mais le mot mon hypersensibilité je peux vous dire et heureusement que maintenant j'ai conscience de ça mardi c'était pas juste que j'avais peur c'était que j'ai pris cette masse d'informations et encore moi j'étais vraiment agréablement surprise parce que le soir même sur les réseaux en tout cas dans ma communauté dans ceux que je suis et ceux qui me suivent il y avait vraiment un élan d'amour et de de dire mais ok après il passe toujours des choses dures il y a toujours des gens qui ça interpelle mais je me suis pas arrêtée là dessus j'avais pas du tout envie de donner de l'énergie à ça mais moi ce soir j'avais juste envie de vous partager ma vision le fait que je crois en l'amour en la bienveillance en la douceur par contre faire ce chemin là c'est pas juste dire je crois aux choses belles et tout va tomber du ciel ça demande de la communication ça demande du partage ça demande de la démocratie ça demande à accepter sa propre liberté et la liberté de l'autre ça demande de prendre le temps ça demande justement pas d'être dans la précipitation avoir des résultats tout de suite mais juste hop je prends le temps j'ai à coeur de rester moi aujourd'hui ce qui vraiment ressort quand je m'observe et quand je prends le temps de savourer célébrer le chemin parcouru c'est que ma motivation des fois dans les choses très matérielles je peux vous dire des fois très vite je perds la motivation ça me saoule de répéter de refaire de refaire je le fais parce qu'aujourd'hui ça a du sens pour moi je sais pourquoi j'y vais mais là où j'ai la motivation c'est d'être toujours dans le coeur dans le partage dans le lien authentique à l'autre et aujourd'hui sur 20 ans s'il y a bien une partie qui a été la plus puissante chez moi c'est de garder le lien authentique avec moi-même et avec l'autre même si des fois ça prend 3 plombes pour y arriver une année 10 ans 20 ans il y a des gens avec qui je suis en lien depuis longtemps et ça a pris du temps pour arriver à mais quand c'est chacun y met un peu du sien c'est ok en fait c'est ok de pouvoir être là-dedans il ne faut pas croire que tout vient en claquant des doigts il ne faut pas croire à ces choses superficielles oui par contre on peut arriver à des choses incroyables matériellement en se donnant vraiment toute l'énergie en y mettant de la volonté du coeur de la foi de la détermination de l'ambition vous pouvez mettre tout tout est là mais à partir du coeur et d'abord dans la bienveillance la douceur le respect voilà et ça c'était important pour moi de partager que ce message arrive à ma communauté voilà parce que là vraiment c'est pour vous ceux qui me suivez celles qui me suivez c'est pour vous que je partage ça c'est ça qui est important pour faire grandir la vibration aussi en soi voilà en tout cas ben je vous souhaite une belle fin de soirée je vous fais des bisous vraiment je vous enveloppe d'un câlin virtuel et je vous envoie tout mon amour et pensez à revenir à ce que vous ressentez pensez à prendre le temps d'accueillir et même si ce que vous accueillez je sais pas j'ai un petit bug là ce qui vient à vous en tout cas est un peu violent et inconfortable laissez-les laissez ça s'alchimiser vraiment le mot aujourd'hui c'est je le vois j'ai cette image de l'alchimie et c'est très fort chez moi des choses qui font comme ça votre cerveau c'est ce qu'il fait c'est de l'alchimie il transforme vos pensées les connexions les tensions tout ce qui se passe dans votre corps il les transforme donc c'est de l'alchimie dans votre premier et deuxième chakra pour vous incarner et il y a l'alchimie au niveau du cerveau des pensées des croyances de ce qu'on veut laisser tout le temps tout le temps et laissez faire il n'y a rien à faire il y a juste des fois à trouver les réponses à partager à discuter écrivez si vraiment c'est difficile dans mon groupe mon corps ma boussole j'invite les gens à écrire des choses aussi à leur dire mais allez-y faites-le n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez tout le temps tout le temps tout le temps et si vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un écrivez-le enregistrez-vous moi je le fais des fois quand je sens que j'ai besoin de le dire à haute voix je m'enregistre sur mon téléphone et je me sens entendue j'ai même avec des amis on a mis ça en place et que même si on arrive pas à savoir directement au téléphone on se laisse des messages vocaux sur whatsapp et on s'écoute on sait que l'autre va écouter à un moment à un autre mais quand l'autre aura le temps et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien voilà donc en tout cas je vous souhaite une belle soirée un beau week-end avec le soleil de ce que j'ai vu et puis douceur amour respect lumière et puissance pour vous belle soirée on s'écoute on A on s'écoute on s'écoute on s'écoute